Remember, remember, the 5th of November. Souvenez-vous du 5 novembre, ses poudres et sa conspiration. Le 5 novembre 1605, un officier catholique anglais appelé Guy Fawkes est arrêté alors qu'il s'apprêtait à faire exploser le Parlement et le roi avec plusieurs dizaines de barils de poudre. Guy Fawkes faisait partie d'un groupe de catholiques anglais qui ne supportait plus la politique religieuse exclusivement anglicane du roi Jacques Ier et qui avait monté ce projet, disons, explosif. Un projet qui a été appelé la conspiration des poudres. Les membres de la conspiration qui ne pourront pas fuir seront exécutés, dont Guy Fawkes. Et depuis, chaque 5 novembre, les anglais célèbrent ce qu'on appelle la Guy Fawkes Night en brûlant des effigies de Guy Fawkes. Ils célèbrent bien sûr l'échec de la conspiration des poudres. Mais récemment, le succès du film V pour Vendetta sorti en 2006 a rendu célèbre alors pas Guy Fawkes mais une représentation de son visage sous forme de masque. Un masque devenu depuis le masque des Anonymous et donc un symbole de liberté. Alors, de là à faire de Guy Fawkes un combattant de la liberté comme le suggère le film, par ailleurs très bon V pour Vendetta, et bien il y a une grosse erreur d'anachronisme que l'historien ferait mieux de ne pas commettre.